La journée de 8h a été longtemps une revendication historique du mouvement ouvrier ou à la chaîne mondiale, et c'était également le cas en France. Et c'est finalement en 1919, après de nombreuses luttes à la fois sur le plan syndical et politique, avec notamment la CGT, mais également sur le plan politique, l'ASFIO, et avant de diverses organisations socialistes avant qu'elles se réunissent, même si c'est surtout le plan syndical qui a gagné le plan politique, au final, a joué un rôle plus secondaire, et c'était sous un gouvernement qui était largement majoritairement à droite que ça a été voté, mais parce qu'il y avait une très forte pression sociale, syndicale, de lutte, notamment dans un contexte également de crainte d'une vague révolutionnaire après la Révolution russe. Et c'est essentiellement ça qui a fait céder en 1919 pour obtenir la journée de 8h. Même si son implication par la suite va être limitée, mais ça nous en parlerons plus tard. Mais sur la question des luttes qui ont été menées pour obtenir la journée de 8h, nous avons fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre. Je vous mets le lien si vous souhaitez aller la regarder. Au revoir tout le monde !